Sous-titrage Société Radio-Canada Le slogan à plusieurs politiciens, on est en campagne électorale en ce moment, c'est comme le changement dans la continuité, c'est-à-dire qu'on a gardé la même formule, l'idée d'aller à la rencontre des jeunes, de voyager dans quelques régions du Québec, mais j'ai pris plus de liberté cette année. La saison était un peu plus délinquante que les autres parce que la complicité s'est bien établie avec François Chartier de plus en plus cette année, parce que je commence à être plus... Sur un terrain de jeu connu, après quatre saisons, quand même, c'est un univers où c'est un cadre que je maîtrise plus, donc que j'ai envie d'éclater un peu plus. Même si on fait les choses sérieusement, c'est-à-dire qu'on veut quand même faire des choses avec une certaine rigueur, moi j'aime ça quand le jupon dépasse. Tu sais, mettons, si on regarde l'émission qu'on a faite avec Colombe Saint-Pierre, qui était la dernière de cette saison-ci, bon, il y a des affaires qu'on a moffées, il y a des affaires qu'on... Et il y a un esprit assez déjanté où, même si les recettes de Colombe sont absolument délicieuses et rigoureuses, le fait qu'on se trompe, que ça chie un peu, que le jupon dépasse, qu'on aille un petit verre d'emmener... Moi, j'aime cet esprit-là à la fois rigoureux, mais absolument déjanté. Ce dont les gens me parlent le plus, c'est de cette espèce de convivialité-là, qui donne l'impression aux gens qui sont partie intégrante du party, mettons, ou de la rencontre. Donc ça leur donne le goût de cet esprit de rencontre-là. Tu vois, si on a une grande table qui est mise pour beaucoup de monde, je trouve qu'on a un peu délaissé cet aspect-là. de la nourriture et du manger, c'est le être ensemble, pour moi. Si on prenait déjà juste le temps de se retrouver une fois par jour ensemble, en famille, autour d'un repas, qu'on a pris le temps de faire, donc pas qu'on a acheté toute faite, mais qu'on a pris le temps de faire, parce qu'il y a aussi dans... Et là, je pars, mais... Il y a aussi dans la notion de faire à manger pour l'autre, aussi. Il y a comme... C'est une façon de dire à l'autre que c'est important pour moi de te faire à manger. C'est une façon de dire que je prends du temps pour te nourrir. C'est pas rien. C'est pas banal. Fait que tout ça, pour moi, dans le rapport à la bouffe, ça va bien au-delà de manger. Ça va dans notre façon de concevoir le être ensemble, en fait. Puis je pense qu'on est en... On a l'impression qu'avec tous les réseaux sociaux, puis les Facebook, puis les Twitter, qu'on est ensemble. Mais c'est pas vrai. On est pas ensemble. C'est un leurre. On est ensemble, chacun dans notre bulle, mais être ensemble, c'est en train de disparaître. C'est l'impression obligée. C'est sûr que dans le cadre de Curieux-Bégin, ce qui est au cœur de ça, c'est le plaisir. Le plaisir d'être avec l'autre. Fait que c'est sûr que c'est une facette de moi. En même temps, dans Curieux-Bégin, souvent, je rappelle, mettons, la nécessité de créer des liens avec les agriculteurs, de revoir notre façon d'être par rapport à la nourriture, par rapport à ce qu'on mange. Mais je peux pas dire que Curieux-Bégin est un espace de revendication. Je pense que de plus en plus, cet espace-là où ce désir de témoigner ou d'offrir une vision du monde autre à travers une œuvre, ça se vit plus à travers ce que j'écris au théâtre maintenant. Maintenant, mettons. Ça, c'est un espace où je me donne plus le droit d'essayer de proposer une vision du monde autre à travers ce que je crée. C'est sûr que ces deux facettes-là, de moi, cette espèce d'épicurien-là, il existe, ça fait partie de moi. Puis heureusement, il est contrebalancé aussi par une capacité d'indignation que je veux maintenir vivante et de plus en plus. Vous allez dire que vous êtes cynique? Non, je l'ai été beaucoup. Puis je trouve que le cynisme est une position d'inertie et de confort. Je trouve que la colère est plus mobilisante. Je trouve que la colère nous amène à l'action, l'indignation, la colère aussi. Puis je trouve que le cynisme, c'est une position d'inertie et de confort intellectuel. C'est comme le cynique comprend comment ça marche, puis parce qu'il comprend comment ça marche. Et moi, je l'ai été beaucoup cynique. Puis j'en ai fait beaucoup des révolutions de salon avec d'autres amis en train de boire du vin, puis en disant, « Chris, si tout le monde pensait comme nous autres, il n'y en aurait pas de ce type de problème. » C'est ça, les cyniques. Mais les cyniques ne font rien. Le cynisme, c'est vraiment une position d'inertie. Alors, j'essaie de ne plus être cynique. J'essaie d'être optimiste. Malgré ce que je constate et malgré l'état du monde, je considère que je veux être optimiste. Mais je veux être un optimiste indigné. Je veux que mon indignation soit nourrie aussi par un certain optimisme, mais non pas par le cynisme. Merci. 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 Merci.